Comment ça là ? Comment ça ? Comment ça ? Va faire la vaisselle ! Va faire la vaisselle ! Les chaussettes ! Les chaussettes ! Ah il me rend ouf Géraldine ! Il me rend ouf ! Il me rend ouf ! Il me rend ouf ! Dépêche-toi là ! Tu vois ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Oh ! Je suis sûr les gars ! Que vous avez bien depuis la dernière fois, n'est-ce pas ? T'as abonné, tu connais ? Abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir ! Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé par ça, que se crée ta vue sur mesure et faire remonter le taux de testostérone au passage, pendant qu'on y est, si on peut faire 2 en 1, j'ai envie de te dire, on est pas mal ! Donc, il faut faire de l'oseille ! Il n'y a pas besoin de chercher combien ! On ne peut pas faire plein de phrases compliquées, tu connais ! Études de cas, tu es libre de pouvoir y accéder ! Je te montre exactement comment j'y fais 20 ans de semaine, je te montre le marketing, le produit, comment j'ai vendu la stratégie, tout ce que j'ai fait ! Avant de créer à l'arnaque, j'ai un coup d'œil quand même ! Et deuxième chose, c'est la formation pirate marketing ! Bon ça, c'est si jamais tu me connais déjà ! Tu sais, je te partage toutes les stratégies pour atteindre les 5 ans au minimum par mois, ça ne va pas se faire du jour le lendemain, il va falloir taffer ! Mais à un moment donné, c'est accessible ! Cette formation est toujours accessible via ton CPF si jamais tu le souhaites ! En plus de ça, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, bonus complémentaires sur l'e-commerce, bonus complémentaires sur comment investir dans les cryptos, bonus complémentaires sur personal branding, tout ça c'est des intervenants extérieurs ! Et en plus, tu as accès à l'incubateur où tu pourras accéder à du coaching sur le marketing, etc. Donc ça fait un pack complet ! Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, et l'appel est offert et tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre ! Après, on aura les accès à Pirate Marketing, on t'aidera à monter le dossier si jamais tu veux étudier ton CPF pour ça ! Et après les gars, il va falloir charbonner, ça prendra plus de temps que prévu, ça va être dur, il va falloir être persévérant ! Il n'y a que les bonhommes frères qui y arrivent ! Il n'y a que les 10% qui y arrivent ! Tous les autres, ils sont là, c'est dur ! Ils arrêtent, ils abandonnent, etc. Effectivement, si tu sais que tu veux abandonner, ça ne sert à rien d'y aller ! Prends pas rendez-vous, tu vas encombrer l'argent d'A pour rien ! Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à Ivry dans la 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique ! Qu'est-ce que tu veux de plus pour chialer ? Arrêtez de chialer les gars ! Et même si tu as une super life, ça déchire ! Mais la seule personne qui veut réussir, les gens qui réussissent, c'est ceux qui passent à l'action et qui persévèrent jusqu'à la réussite ! Il n'y a pas de secret ! Arrêtez de chercher des excuses ! Si tu ne fais rien, il va reste passé ! Passons directement au sujet de la vidéo ! Comment gérer les femmes masculines ? Donc du coup, je fais cette vidéo parce qu'il y a souvent des gars qui sont intéressés pour pouvoir gérer des femmes qui sont masculines ou qui sont déjà en relation avec des femmes masculines ! Alors, on le sait très bien, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais parlé des 10 red flags ou je ne sais plus, 20 red flags que j'avais tiré du livre Rich Cooper, Unplug Alpha ! Et l'un des red flags, je veux dire même là, tu n'as pas besoin de lire un livre pour savoir que les femmes masculines... Tu sais qu'on n'est pas dedans ! Tu sais que non, là, ça ne fonctionne pas ! Là, tu n'as pas besoin d'avoir lu un livre pour savoir ça ! Je veux dire, tu le sens ! Même si tu ne sais pas ce qu'il se passe, tu sais... Ah, je ne sais pas ! Je ne suis pas sûr là ! On dirait que c'est... Non ? On dirait que c'est un pote à moi ! Non ? Donc là, non ! Tu sais déjà, on dirait qu'on n'est pas dedans ! Mais bon, pour ceux qui veulent assister et qui veulent absolument gérer, je vais te partager sur mon expérience personnelle comment gérer les femmes masculines ! Parce que, honnêtement, moi, je n'ai jamais rencontré de femme masculine ! Peut-être qu'elle l'était avant ! Mais quand elles sont arrivées face à moi, frère... Tu ne peux pas être masculine face à moi ! Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas ! Ce n'est pas possible, en fait ! Comment tu fais, en fait ? Hein ? Comment tu fais ? Tu veux essayer de me dominer ? Déjà, pour un homme, c'est compliqué de me dominer ! Alors, une femme, je ne vois pas trop... Voilà, bon, bref ! Tout ça pour te dire que les femmes masculines, il y a quand même moyen de gérer ! Évidemment que tu te compliques la vie ! Ça, c'est clair et net ! Tu vas te compliquer la vie ! C'est comme je disais par rapport aux red flags ! En fait, les red flags, c'est genre... Si tu vas, ce n'est pas que ça va échouer ! Si tu pars en relation sérieuse avec une femme comme ça, ou même court terme... Enfin, court terme, après tu fais ce que tu veux ! Mais pour une femme long terme, ou c'est la merde de tes enfants, etc... Ça va être censé quand même rester un bon nombre d'années avec elle ! Si jamais tu pars sur des meufs qui ont déjà des red flags, dont celui-là, par exemple, masculines, tu vas galérer ! Ok ? Moi, j'ai déjà su... J'ai déjà réussi à gérer que ça se passe bien avec des meufs qui avaient pas mal de red flags, mais c'était galère ! C'était galère ! C'est galère ! Ok ? Et je ne le savais pas, d'ailleurs, à l'époque, je n'ai jamais su... C'est en lisant des livres, en apprenant plus sur les natures féminines, etc... Je me suis rendu... Ah, mais en fait, c'était des réflexes, ça ! Je ne savais même pas ! Bah, tu ne peux pas tout savoir ! T'apprends au fur et à mesure ! Mais bon, en tout cas, j'avais géré ça bien, mais tu te compliques la vie ! Ça, c'est sûr et certain ! C'est pour ça que c'est quand même mieux de partir sur des meufs qui n'ont aucun red flag ! Mais bon, on va parler de celui-là plus précisément, et je vais dire ce qu'il en passe ! Parce qu'un autre exemple, ça me fait penser à une meuf qui était avec un gars ! Le gars, elle lui faisait la misère ! Il lui faisait la misère ! Quand il voulait manger, elle disait, achète-toi, commande la Pizza Hut ! T'es sérieux, toi ? T'es sérieux, toi ? Je vais te faire à manger ou quoi ? Attention, attention à toi ! Attention à toi ! Donc du coup, le gars, il a essayé, il a essayé, il a commandé sur Pizza Hut ! Il allait sur Dominos pour faire son rebelle ! Non, je vais sur Dominos Pizza ! Tu vois ? Et donc du coup, elle, elle ne le calculait pas ! Elle ne le respectait pas trop ! Franchement, elle lui faisait la misère, franchement ! Elle faisait un petit peu la misère, voilà ! Et finalement, en fait, elle a terminé avec ce gars-là ! Parce que son amant... Elle avait un amant ! Elle avait un amant ! Son amant, du coup, avait terminé avec sa meuf ! Elle s'est terminé, je ne sais plus pourquoi ! Et donc du coup, il a dit, bah vas-y, vas-y, venez ensemble ! Elle a bougé l'autre gars, direct ! Alors que l'autre gars, il s'était mis à genoux, il l'avait déjà demandé en fiançailles ! Ça, c'est important que tu le saches ! Il s'était déjà mis à genoux, il s'était endetté ! Eh oui ! Et constamment, ce gars-là, il lui a acheté des cadeaux ! Constamment, des cadeaux ! Il s'est endetté pour lui acheter des sacs Gucci, des trucs comme ça ! Il s'était mis à genoux pour... Il l'a demandé en mariage, il avait fait une surprise, etc. Il lui avait acheté une bague qui était super chère, je ne sais plus ! Etc. Ok ! Là, mon frère, il a fini avec sa meuf, ça s'est fini ! Il a dit, bah vas-y, viens, on se met ensemble ! Elle a dit, ok ! Et bah, ça a fait un switch ! Donc moi, quand je suis arrivé, il s'est revu, ils étaient en couple, voilà, ok ! J'ai vu, elle était au petit soin, frère ! Elle était là, euh... Qu'est-ce que tu veux manger, bébé ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger ? J'ai dit, bah, toi, tu sais faire à manger ! Ah, d'accord ! Ok ! Elle était là, oui ! Tu veux manger quoi ? Oui, bah, du coup, moi, j'aurais mangé ça, tout ça ! Après, elle a dit, ok bébé, je te prépare ça tout de suite ! Voilà ! Comment ça s'est passé ? Et lui, il n'offre aucun cadeau, frère ! Il n'offre pas de cadeau Gucci, il n'offre pas de trucs comme ça ! Et elle est super heureuse, ça se passe super bien ! Enfin, dernière nouvelle, en tout cas, que j'ai vu ! Voilà la différence ! Bref ! Ça, c'est juste pour te dire que, bon, les meufs, des fois, elles peuvent s'adapter ! Des fois, elles sont masculines, et puis d'un coup, hop ! Hop ! Elles deviennent féminines ! Mais attends, c'est pas une raison pour les filles qui se disent, ah, bah, je dois être féminine ! Je suis féminine sous condition ! Bah non ! Parce qu'un gars, de loin, il se dit, bon, si toi, déjà, t'es masculine, j'ai même pas envie ! Et après, quand on passe de masculine, ça veut dire que c'est pas la meuf, elle est tout le temps masculine ! Tu vois, elle est pas genre... C'est pas comme ça ! Genre, des fois, elle est une femme, et puis des fois, il y a des pics comme ça ! Tu vois, tu vois ? Tu sais plus ce qui s'est passé ! Là, tu sais, elle se contrôlait, tu vois ! Elle était là, elle moutre sur le visage ! Tu vois, donc bref ! Passons déjà au premier truc ! Mais juste avant, quand même, que je rappelle, une meuf masculine, pourquoi c'est important de savoir comment la gérer, quand même ? Comment savoir, enfin, comment agir pour que ça se passe à peu près bien ? Alors que je te rappelle, c'est un red flag ! Tu vas à tes risques et périls ! Si t'es prêt à te prendre la tête pendant un an, c'est ton problème, ok ? Après, ça dépend de la meuf ! Peut-être qu'elle sera plus courte, elle sera plus longue ! Elle doit te voir ! Elle doit te voir si jamais t'as assez de testostérone pour pouvoir gérer tout ça ! Ok ? Parce qu'une meuf qui est un bonhomme, ce qui va se passer, c'est qu'elle va toujours te tester pour voir si t'es encore plus un bonhomme qu'elle ! Bah ouais, mon gars ! Donc du coup, ça va commencer par... Elle va essayer de s'imposer, commencer à t'insulter, jusqu'à te mettre des... Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Va faire la vaisselle ! Va faire la vaisselle ! Les chaussettes ! Les chaussettes ! Les chaussettes ! Ah, il me rend ouf, Géraldine ! Il me rend ouf ! Il me rend ouf ! Il me rend ouf ! Dépêche-toi, là ! Tu vois ? C'est comme ça que ça va t'entendre, ok ? Peut-être que tu ne prendras pas la gifle, ok ? Mais l'insulte, c'est sûr ! Je crois que la gifle, je pense aussi ! Tu ne pourras pas de gifle, mais tu te prendras des coups d'eau de... Tu prendras quelque chose ! Évidemment que tu n'auras pas de sexe ! Évidemment ! Parce que c'est le bonhomme ! Comment tu veux qu'elle soit excité par rapport à toi ? Ok, je commence la vidéo, les gars ! Je commence, je commence, ok ? Ah non, deux derniers points ! En gros, elle veut un gentleman, elle veut un gangster gentleman ! Un peu comme toutes les meufs, en vérité ! C'est pour ça qu'elles sont attirées par les bad boys, quand elles sont jeunes, mais quand elles commencent à vieillir, elles commencent à dire, bon, le bad boy, non ! Donc si tu peux cumuler les deux, on est bien ! On est bon ! Et ça, c'est pour toutes les meufs, de manière générale ! Mais elles, tu n'as pas le choix ! Donc première chose à faire, attitude à avoir, c'est de ne jamais tolérer qu'elles élèvent la voix sur toi ! Jamais ! Je vois trop de gars, ils le laissent normal ! La meuf, elle commence à parler fort ! Ah bon ? C'est comme ça que tu fais, toi ? Je datais une meuf, une américaine, une black américaine ! Donc tu imagines qu'on est déjà pas mal ! Je t'ai déjà dit aux Etats-Unis, elles sont à fond ! Féministes, tout ça, là ! Et les blacks américaines, bon, elles ont quand même un petit ascendant ! Elles aiment bien faire leur main ! Voilà ! Pas toutes, évidemment ! Enfin, on ne fait pas de généralité sur cette chaîne ! Donc du coup, je commence à la datée et tout, machin ! Tac, tac ! Je ne sais plus pourquoi on était en train de chercher un truc, un restaurant, je ne sais plus c'était quoi, au marché ! Et là, en vérité, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé ! Mais, elle a commencé à élever la voix ! J'ai dit, tiens, c'est curieux ça ! Elle me fallait élever la voix sur moi ! Et je ne parlais même pas bien anglais, pour te dire ! Elle me fallait élever la voix sur moi, tout ça ! Alors, tu vois, je me suis dit, Tain, la meuf, en fait ! Parce que c'est vrai que, bon, physiquement, de ce que j'ai vu de mes yeux, bon, on est dans le top 5 ! On est dans le top 5 ! Ok ? Donc, j'imagine que tous les gars qui dînent avec elle, ils ont l'habitude de s'incliner comme ça ! Oui ! Ton fessier est trop magnifique ! Donc, je ne peux rien dire ! Bien sûr ! Je la ferme ! Et je fais des roulades ! Je roule jusqu'à quand ? Je peux faire des roulades jusqu'à... Jusqu'à Paris ! D'accord ! Ok, je commence ! Tu vois ? Donc, je pense que c'est ça qu'elle a l'habitude d'avoir autour d'elle ! Moi, je ne parlais même pas bien anglais ! Elle a commencé à parler... Elle commençait à parler fort ! Elle commençait à élever la forme ! Cousin ! Avec le peu de vocabulaire que j'avais ! Tu... 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 Je... C'est... C'est... Tu... 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 Voilà ! Tant... Tant... Tu... 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 Je... fois, tu ne devrais même pas… Oh, tu es sérieux ? Déjà personne ne doit te parler mal déjà, ni homme ni femme, encore plus, tu as une meuf avec qui tu deal. Deuxième chose, tu ne tolères pas qu'elle parle mal devant toi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'elle parle mal à toi, je ne l'ai pas dit, mais je le dis quand même, on ne sait jamais, tu ne tolères jamais, même pas une seule fois rien. Il ne faut pas que je puisse te parler mal, ce n'est pas la base de ça, mais il ne faut pas que tu puisses te parler mal et qu'il n'y ait aucune conséquence, qu'il n'y a rien, il ne faut que tu ne réagisses pas, que tu dis « Ah oui, je suis un FDP, je suis un FDP, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que des fois, je n'agis pas vraiment bien ». Tu ne tolères rien, tu ne tolères jamais qu'elle parle mal, enfin, qu'elle parle généralement, mais encore plus quand tu dis « d'aller avec une meuf », et surtout c'est les masculines. Mais bon, là je voulais dire de manière générale, il ne faut pas qu'elle parle mal, genre qu'elle parle comme un bonhomme, comme ça, avec toi, elle avec toi, on est au restaurant, elle parle mal, tu vois. Genre, un exemple, tu vois, moi je regarde le podcast Fashion Fit, ça me fait déjà travailler mon anglais, et en plus, je trouve ça, déjà, je trouve que c'est marrant, déjà, voilà. De voir à chaque fois la désillusion des meufs, je me dis « Elles sont vraiment dans un truc, il ne se passe pas le mot ou quoi ? Personne ne l'aura dit, non ? » Donc déjà, ça me fait rire. Et du coup, il y a une meuf, j'ai vu, je ne pensais pas qu'elle était masculine quand j'avais parlé et tout. Elle avait une petite voix comme ça, je pense qu'elle est féminine, tu vois, je ne savais pas tout ça. Et en fait, dans le chat, tu vois, comme c'est un live, il y a des gars, durant le podcast, ils lisent des fois le chat, tu vois, tu connais le chat, ils sont tacains, ils aiment troller, tu vois. Et je ne sais plus ce qu'ils lui ont dit à la meuf. Et la meuf, elle a répondu, elle a dit « Tu as un truc à dire par rapport à ce que le gars a dit, tout ça, machin. » Elle a dit « Suck my dick, nigga ! » Alors là, moi, j'étais… J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé, là ? » J'étais… Même moi, j'étais… Déjà, même dans le podcast, tout le monde était comme ça. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » On n'a pas compris. On dirait qu'il y a eu un truc… Le monde, il s'est arrêté, non ? Donc, si tu ne sais pas ce que… Je pense que tu n'as pas besoin de sous-titre pour « Suck my dick, nigga ! » Si tu ne sais pas, envoie un SMS, demande « Suck my dick… » Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu demandes ça à un pote, à un ami… Ah, d'accord ! Ah, quand même, ouais ! Voilà. Donc « Suck my dick, nigga ! » Non ! Par exemple, tu vois. Ça, non. On ne peut pas. Enfin, tu ne peux pas. Enfin, la boîte en talons, tout ce que tu veux, elle est là. « Suck my dick, nigga ! » Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, je pense qu'on est dans un extrême, mais je ne l'ai pas vu venir. Franchement, je ne l'avais pas vu venir. En plus, elle se prétendait être féminine. « Ah non, je suis très féminine ! » « Suck my dick, nigga ! » Ah bon ? C'est vraiment… C'est comme ça. « Toi, tu es… Ah bon, d'accord ! » Ok. Donc ça, tu ne tolères pas ça. Si elle commence à parler mal comme ça, tu dis « Eh, tu ne parles pas comme ça avec moi. » Non. Les gens qui sont avec moi, ils sont classe. C'est minimum. En fait, tu mets des limites, tout simplement. Tu lui montres que voilà. Et en plus, elle va aimer ça. Elle ne veut pas que tu es là. Elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de problème. Ça fait genre que tu t'en fiches. Enfin, voilà. Non. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas d'opinion. Tu es là. Elle fait ce qu'elle veut. « Suck my dick, nigga ! » Oh, c'est bien ! Super ! Tu as raison, ne te laisse pas faire. Mais tu sais, le truc de masculine, imagine, tu renverses ce truc. Genre, je dis « Lick my pussy ». Imagine, je dis ça. C'est ridicule. Par contre, elle, non, c'est bon. Elle, il n'y a pas de problème. Bon, si tu n'as pas compris sous-titres, demande à un ami. Troisième chose, troisième attitude qu'il faut avoir, c'est toujours prendre le lead. Donc, le lead du début de relation, si jamais vous commencez à vous connaître, vous commencez à être ensemble. Par exemple, la location, là où vous avez mangé par exemple, là où vous avez vous rencontrer. Tu vois, toujours choisir. Et en plus, ça va te sauver la vie. Tiens, ça, j'aurais dû donner ce conseil-là sur une vidéo sur quoi faire attention quand tu vas en Colombie parce que je n'en ai jamais parlé. Du coup, voilà, tu as bien fait regarder cette vidéo. Petite anecdote. Et en plus, le fait de choisir l'emplacement, voilà, c'est ça que je voulais dire, ça peut te sauver la vie. En tout cas, ça peut te permettre de ne pas être dans des situations que tu n'avais pas prévues parce que du coup, ce n'est pas toi qui as choisi la location. J'étais à Bogota. Donc, c'était le premier mois où je suis arrivé en Colombie. Donc, du coup, j'avais parlé avec une meuf vite fait, tu vois. Mais je ne la calculais pas trop. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle était fraîche, tu vois. Je crois que c'était au minimum un 7. Franchement, ouais, c'était au minimum un 7-8. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'avais peut-être pas le temps. Elle m'a envoyé un message à un moment donné. Elle m'a dit, ouais, tu ne me calcules pas, nanana, ni un truc comme ça, tu vois. Genre, elle m'a relancé, tu vois. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne la calculais pas, mais j'étais occupé. Excuse-moi, chérie. Je suis occupé. On travaille, nous. On avait business à faire tourner. Donc, je ne sais pas trop. Peut-être parce qu'elle était un peu fine, mais même, non. Bon, bref. Du coup, j'ai choisi le... Non, j'ai choisi la location. La première location, ouais. Mais après, elle dit, ouais, on a mangé. Elle dit, ouais, mais tu vois, vas-y, on va danser, tout ça, machin. Je dis, oh, bah, c'est cool et tout. Tiens, moi, je suis nouveau. Je ne connais pas la culture. Je me dis, ah, peut-être que c'est comme ça, hein, en Colombie. Les Colombiennes, elles, tu vois, elles mangent. Après, elles vont aller danser. Pourquoi pas, tu vois. Je vais te dire, on est là, on s'enjoye. Donc, du coup, après manger, elle me dit, je dis, bah, vas-y, viens, on va là, tout ça. Elle me dit, ah, non, non, je préfère aller dans une boîte à un autre endroit. Je dis, ah, OK, d'accord. Parce que pendant le dîner, tout s'est bien passé, hein. OK ? Je précise, tout s'est bien passé. Ça, c'est bonne ambiance, etc. Normal. OK ? Tac, on marche. Après, je vois qu'on s'éloigne de la place où il y avait tous les bars et tout. On va un peu plus loin ou c'est un peu plus sombre. Tiens, c'est bizarre quand même. On dirait qu'on dirait que là-bas, il y avait de l'ambiance, il y avait de la lumière. Et là, on va dans un endroit où il fait un peu plus sombre, on dirait. Alors, du coup, je n'ai pas trop paniqué parce que dans la direction qu'on allait, mon appartement n'était pas trop loin. Donc, je savais que c'était une rue et que j'étais dans un quartier quand même qui était bien. C'était un bon quartier. Voilà, très important toujours de prendre ton appartement dans un bon quartier. Je ne sais jamais. Mais on allait quand même dans le quartier. Même si c'était dans la rue où mon appartement était là-bas, on était comme dans un endroit où il commence à faire sombre, tu vois. Je me dis, mais où est-ce qu'on va danser ? Je n'ai pas l'impression qu'il y avait de l'ambiance ici. T'es sûr ? Il dit, oui, t'inquiète pas. C'est trop bien et tout. Je suis déjà d'accord. Donc, on continue et tout ça. On rentre effectivement dans un truc que la porte s'ouvre. Je vois des gars. Déjà, je vois quatre gars à l'entrée. Alors, moi, je suis habitué. Je me dis, bon, les gars, c'est des videurs. Tout est normal, tu vois. Videurs. C'est vrai qu'ils avaient l'air beaucoup alors qu'il n'y a pas de queue, il n'y a rien. Les gars, ils sont quatre à l'entrée. Je dis, bon, OK. Je me dis, bon, moi, je suis assez costaud. Donc, je me dis, bon, ils n'étaient pas non plus plus costauds que moi. Enfin, peut-être. Mais bon, ça, ça ne veut rien dire. Donc, du coup, boum, je rentre, tac, machin. J'arrive à l'intérieur. Je vois qu'il n'y a personne. Je vois qu'il n'y a que moi, frère. Il y a moi et d'autres meufs qui dansent tout ça, machin. Je me dis, peut-être qu'il va arriver après, les gens. Non, ce n'est pas ce que je me dis. Je me dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Après, elle dit, vas-y, viens, on va boire et tout, etc, machin, machin. Elle me dit, elle commence à vouloir prendre une bouteille, etc. Je ne bois pas. Et puis, je commence à voir le bien clair dans ton petit jeu. Elle dit, mais non, t'inquiète pas, on sort, on met tout, machin. Prends le shot et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Après, je dis, bois le shot d'abord pour voir. Après, elle dit, OK. Après, elle a bu comme ça. On connaît les gens qui droguent les gens. On n'est pas non plus trop stupide. Bon, bref, tout ça pour te dire que je me suis retrouvé dans une situation que je n'avais pas prévue. Parce que ce n'est pas moi qui avais réservé le truc. J'ai vite compris qu'on était dans un truc où la meuf, c'était une rabatteuse, tout simplement. Elle devait souvent ramener des gars dans la soirée. Il n'y avait personne. Après, elle commence à me dire, tu ne veux pas danser avec mes copines ? Je dis, non, je ne veux pas danser avec tes copines. Il y a trois meufs, c'est des prostituées, frère. J'ai dit, qu'est-ce qu'il se passe ici ? OK. Donc, du coup, après, je suis parti. J'ai payé le truc que j'avais à payer. Et je suis parti direct. Et quand je suis parti, en fait, les gars, les videurs, oui, ça n'a rien à voir avec la vidéo. C'est comme ça. Je fais ce que je veux. Et donc, j'arrive pour sortir. Et genre, les videurs, ils voulaient commencer à m'empêcher de passer. Et frère, j'étais chaud bouillant, frère. J'étais chaud bouillant. J'ai dit, lui, je vais l'attraper. Il va faire des ricochets, frère. Il va faire des ricochets. En plus, il n'était pas... Donc, du coup, je pense que j'étais plus grand et plus balèze quand même. Il devait être comme ça, tu vois. Mais j'ai dit, mais je l'attrapais, frère. T'es sérieux, toi ? Comment ça, je ne passe pas ? J'allais, j'étais... Je voyais rouge. Je commençais à voir rouge. Et en fait, il y a le gars avec qui j'avais payé le truc. Il a couru. Il a dit, non, c'est bon et tout. Laissez-le passer de sa machin. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ce cousin bâché du Kramaga, t'es malade ou quoi ? Après, il avait des armes, ça aurait été chaud. Mais je pense que je les aurais... Le premier, en tout cas, il aurait pris cher. Après, peut-être, les autres machins. Mais cousin, on a envie de couper dans les couilles, frère. Réflexe direct. Connais, toi. Bref, en tout cas, ils auraient passé un mauvais moment. Genre, j'aurais passé un mauvais moment. Tout le monde aurait passé un mauvais moment, frérot. C'est sûr et certain. Mais c'est très bien que ça ne se soit pas passé parce qu'ils avaient des armes et tout, on ne sait jamais. Mais je ne pense pas quand même qu'ils auraient pu me tuer comme ça, tu vois. Ça aurait été chaud. Ils auraient essayé de me canaliser. J'imagine. Bref, trop de suppositions. Donc, du coup, on m'a laissé passer. Et c'est là que je m'ai compris qu'en fait, ce qu'il a dû se passer, c'est que les meufs... Parce que moi, dès que j'ai vu la mascarade, j'ai compris, j'ai dit, bon, tu m'as mis une douille. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, t'es sérieuse, toi ? Après, je suis parti, tu vois. Genre, on danse encore. Donc après, je suis parti et tout. Et c'est là que je me suis dit que, ouais, en fait, les gars, souvent, je pense que les meufs doivent les faire consommer, les faire boire de ouf. Et qu'après, au cas où, s'ils ne peuvent pas payer, genre, il y a une sécurité pour que les gars, ils ne les laissent pas passer, tu vois. Et après, un truc comme ça, tu vois. Bref, donc voilà tout ça pour te dire. Choisis toujours ta location. Bon, là, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais on fait ce qu'on veut, tu vois. On y a de l'ambiance ou pas ? Donc voilà tout ça pour quoi ? Prends le lit, tonton ! Et choisis toujours l'endroit où tu veux aller manger. Bon, t'es en France, t'auras pas de trucs comme ça. Mais si tu voyages, on sait jamais. Troisième attitude que tu dois avoir quand t'es avec une femme masculine, tu dois avoir plus d'ambition qu'elle. Ça, c'est la base, les gars. Tu ne peux pas ne pas avoir... Elle ne peut pas avoir plus d'ambition que toi. Ça ne va pas aller. Parce que de toute façon, elle va se barrer en plus. Enfin, si... Elle va dire, non, mais lui, il laisse tomber. Il n'a aucune ambition. Il est là, il ne fait rien, il est là, il est là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien, il ne fait rien. Non, je mérite mieux. Allez, divorce ! Comme ça, elle rend dans les stats, 80% des femmes du monde au divorce. Donc non, il faut toujours que tu aies plus d'ambition qu'elle. Ça n'est pas toi que tu dois avoir plus de diplôme qu'elle, mais il faut que tu aies plus d'ambition qu'elle. Ta femme ne peut pas avoir plus d'ambition que toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas, frère. Ça ne va pas fonctionner. Ça va durer un moment. Tu as choisi parce que peut-être que genre, elle a commencé à prendre de l'âge et elle a besoin d'avoir des enfants, etc. Tu n'es pas son premier choix, ça c'est sûr et certain. Et si tu n'es pas son premier choix, c'est normal qu'elle ait mal à la tête tous les soirs et c'est normal qu'à un moment donné, quand elle a son enfant, elle va se barrer. Enfin, il n'y a rien qui va fonctionner, frère. Autre attitude à avoir si jamais tu veux savoir comment gérer au mieux une femme masculine, c'est que tu dois la mettre en PLS sportivement. Sportivement, tu dois la mettre en PLS. Parce que souvent, les femmes comme ça, elles peuvent être sportives, avoir des bonnes perfs et tout. Attends, tu dois les mettre en PLS, frère. Quel que soit le domaine, frère. Ils ne sont pas, oui, mais des fois... Non, non, non. Même si elle fait le marathon, frère, tu te le mets au marathon, frère, tu la dégommes. Il n'y a pas de truc. Il n'y a rien. Tu dois la mettre en PLS partout, frère. Pourquoi ? Parce qu'une femme masculine, frère... D'une femme, de manière générale... En fait, le principe, il est simple. La femme, elle est hyper gamme. Elle a besoin de t'admirer. En gros, elle a besoin que tu sois meilleure qu'elle dans tous les domaines. C'est aussi simple que ça. Elle a besoin de t'admirer. Si elle ne t'admire pas, dire, ah lui, non, je vais le mettre en PLS, lui. Non, non, non. Non. Quel que soit le domaine, frère, tu dois la mettre en PLS. Elle ne doit pas avoir un domaine où, genre, elle est plus forte que toi. Comment ça ? Comment ça ? Non. Tu n'acceptes pas. Tu fais ce que tu veux. Et moi, je fais ce que je veux. Ok ? Personne ne me met en PLS. Il y en a qui ont essayé. Je ne parle pas des meufs. Je parle depuis quand j'étais à la brigade des pompiers de Paris. Ouais, ok, t'es balèze, tout ça. Là, j'ai maigri. Avant, je faisais 90 kilos quand j'étais chez les pompiers. Ouais, je trouve 90 kilos, un truc comme ça. Ouais, je trouve 90 kilos, un truc comme ça. Ouais, t'es balèze, tout ça. T'es balèze. Mais est-ce que tu peux faire des tractions ? Direct. Ouais, t'es balèze. Mais est-ce que tu peux courir ? Cooper. 3 kilomètres en 12 minutes. Ah, ok. Bon, ok. Voilà. Tu es des gens, je vais toujours te tester. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Ouais, mais tu aimes ça. C'est ça. Tu aimes trop ça, toi. C'est ça, ton problème. Et dernière attitude à avoir pour pouvoir gérer une femme masculine, c'est de ne pas la mettre sur un pédestal. Donc ça, c'est le classique. Mais je le rappelle quand même parce que surtout pour une femme masculine, ne la mets pas sur un pédestal. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est vraiment n'importe quoi ce que tu dis. Pourquoi il ne pourrait pas mettre sa femme sur un pédestal ? De toute façon, toi, les gars comme toi, qui ont une mentalité comme toi, c'est n'importe quoi. Ne mets jamais ta femme sur un pédestal. Ok. C'est juste logique. La femme est hyper gamme. Donc, elle doit t'admirer. Et pour qu'elle t'admire, devine quoi ? C'est elle qui doit te mettre sur un pédestal. Ok. Le coup, le mouvement féministe, on switchait le truc. Ah non, non. C'est nous, c'est nous le prix. C'est nous, c'est nous. Tu dois me mettre sur un pédestal. Je suis une star. Tu dois me traiter comme une star. Comme ça, t'es très comme un fan. C'est vrai, je sais que tu l'aimes, donc je te la ressors à chaque fois. Elle doit te mettre sur un pédestal. C'est elle qui doit te mettre sur un pédestal. Encore plus quand elle est masculine. C'est pour ça, si jamais elle a plus d'ambition que toi, elle va dire « Mais c'est qui ? » Il n'a même pas d'ambition. Il n'a rien. Il ne veut rien faire de la vie. Tu ne veux pas faire un truc ? Après, elles vont dire « Ouais, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais construire mon homme. Je veux l'aider à grandir, etc. » C'est pas vrai, ça. Ok. Un homme, un winner, c'est un winner. Comme les meufs qui disaient « Ouais, dis ça ! » Genre comme si « Ouais, je veux l'aider à réussir dans la vie, à avancer ou un truc comme ça. » Si tu as besoin de faire ça, un gars, c'est que ce n'est pas un winner. Moi, il n'y a personne qui me dit de me lever à 6h du matin. Il n'y a personne qui me dit de faire mes vidéos. Mon ex ne m'a jamais dit de faire quoi que ce soit. Quand tu es un winner, tu es un winner. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin d'une maman. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te dise « Tiens, il faut que tu ailles sur le sport aujourd'hui quand même pour que tu sois en forme. » « Oh, merci, chérie. Heureusement que tu es là pour pouvoir me motiver. » Un winner, c'est un winner. Ok. Et c'est ce que les femmes recherchent. Encore plus les femmes masculines. Donc, évidemment que c'est elle qui doit te mettre son impédestal. Ça ne peut pas être le contraire. Est-ce que ça veut dire que tu ne respectes pas ta femme, etc. Ne me faites pas dire des trucs que je n'ai pas dit. Bien sûr, tu peux avoir d'admiration pour ta femme, etc. Mais elle, elle doit avoir… Quand elle parle à ses copines, elle ne doit rien avoir à dire. Parce que toutes ses copines, elles vont être autour. « Oh là là, mon gars est vraiment du n'importe quoi. Moi, je n'aime pas du tout mon gars. C'est du n'importe quoi. Gérard ! Gérard ! Gérard ! » Il ne fait rien dans la maison, il ne fait rien. Non. Quand c'est à son tour, c'est « Ah non, non, mon gars, il déchire. Mon gars, il déchire. Ça déchire. » Et tout va bien. Elle t'admire. Elle a envie de toi parce que la femme, elle est comblée. Elle remplit son hypergame. Voilà. Tout le monde est content. Elle est excitée quand elle te voit. Elle a envie de toi. Elle te respecte. Parce que le respect, les gars, ça se gagne. Je ne te parle pas du respect minimum de genre « Je te parle gentiment, etc. » Non, je ne te parle pas du respect de genre « Ouais, mon homme, c'est un bonhomme. C'est un gangster gentleman. S'il y a quelqu'un qui doit me protéger, il sera là. S'il y a un problème où il n'y a plus de Zéyo, il faut plus de Zéyo. Il va faire le taf pour qu'il y ait plus de Zéyo. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire le respect, frère. Tu vas dire ? La puissance respecte la puissance. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as déjà rencontré beaucoup de femmes masculines. Si jamais tu as déjà rencontré beaucoup de femmes masculines. Mets juste à « Oui, monsieur. » Voilà. « Oui, monsieur. » « Oui, monsieur. » « Oui, monsieur. » On a bien vu ça. On voit ça constamment. Ça pilule de partout. Ou n'hésite pas à me dire ce que tu repenses aussi en commentaire que tu sois une femme ou un homme. Parce que j'ai constaté, depuis que je parle plus aux hommes, j'ai plus de femmes qui suivent la chaîne. Incroyable, non, ça ? Donc, j'ai pas fait, j'aime t'aimer cette vidéo. J'aime pas si tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Parce que je te rappelle quand même qu'il faut faire de l'oseille. C'est la base. C'est le nerf de la guerre aussi. Il n'y a pas que ça. Mais il le faut aussi. Et en plus, c'est une partie qui prend du temps. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais aller ton camp.